bonjour à toutes et à tous aujourd'hui donc je vous prépare une petite vidéo donc sur une idée pattern c'est la petite série idée pattern donc ça c'est la numéro 6 ou un petit groove sympa intéressant à base de double croche et de frisé sur notre charleston et aussi une deuxième version un peu plus technique pour les élèves un petit peu plus on va dire prêts à faire de la triple croche donc il y aura des rats de 5 dedans sinon pour les débutants pas de souci on peut déjà commencer à faire au moins la première partie ou commencer un petit peu à regarder pourquoi pas des rats de 5 mais évidemment au niveau de la vitesse on sera pas pris tout de suite il faudra du temps vous avez vu que j'ai un joli somme naziard au niveau de mon état grippal voilà je vous fais quand même les vidéos donc j'ai un bon vieux rhume mais rien de grave voilà donc du coup je vous fais aujourd'hui donc cette petite vidéo avant de commencer à vous mettre la batterie allez dans le descriptif télécharger la partition donc idée pattern numéro 6 et là vous avez un groupe assez sympa à travailler allez c'est parti on y va donc je vais déjà commencé à travailler uniquement mon charlet donc comme vous pouvez le voir sur la partition c'est du frisé 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et bien sûr c'est 1 2 3 4 je vais commencer à accentuer le 3 et le 4 mais pas le 1 et le 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors j'accentue en utilisant la tranche de ma baguette d'accord je puisse vraiment avoir un coup fort 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok on y va lentement on prépare que ça on va aller partout dans le bus dans la voiture si on conduit pas bien évidemment et on travaille sur ses jambes 1 2 3 4 et ce tempo voilà il va falloir le monter un petit peu deuxième étape on va aller rajouter la grosse caisse qui va être sous tous les uns le piège à éviter et de ne pas frapper fort le charlet lorsqu'on joue la grosse caisse ça va vous demander ça une indépendance 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 travaillez le tempo qui vous va bien toujours à l'aide de votre métronome pour rester régulier vous ne règle rien la vitesse de la double croche il y a trop tempo que vous voulez vous l'avez compris sur deuxième et quatrième temps je vais rajouter ma caisse claire C'est le seul 1 que vous pourrez frapper fort finalement, puisqu'on tombe sur une caisse claire. Donc là, je vais descendre ma main droite du charlet vers la caisse claire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est un enchaînement à travailler ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sur les 2ème portée, vous verrez sur votre partition, j'ai fait une petite modif. Sur le dernier temps, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais vous dire un tout petit peu mocharlé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Droite, gauche, droite Et lorsque je frappe ma main droite Je dégage un petit peu mon pied gauche du charlet Jusqu'à que les cymbales de charlet puissent se frotter un peu entre elles On n'ouvre pas complètement de manière à pas avoir ce son là Mais plutôt celui là Là où les cymbales sont à peine desserrées et qu'elles se frottent l'une contre l'autre Donc on va travailler ce numéro 1 en entier 3 et 4 et Alors vous qu'on décroche mais je parle à double excusez moi Donc je vous comptais 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Troisième temps Deuxième portée 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Jusqu'à que les cymbales 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ça vous crée quand même un groove relativement sympa Que vous pouvez par exemple aussi pourquoi pas poser sur le rythme de Muse The Dark Side Dans les refrains Ça c'est bijou dessus Voilà Et pour ceux qui maîtrisent le ras de 5 Droite, droite, gauche, gauche, droite Vous pouvez observer en début de l'exercice numéro 2 Que au lieu de vous avoir mis 4 doubles 1, 2, 3, 4 Eh bien j'ai mis des triples sur mes deux premières notes Ce qui fait que je vais doubler finalement l'espace de la première double En faisant droite, droite Doubler l'espace de la deuxième double en faisant gauche, gauche Et j'arrive donc sur mes accents Droite, gauche 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Là je vous ai compté les doubles Si je fais mon ras de 5 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Ok ? Donc vous avez des vidéos où vous pouvez aller voir Il me semble que j'ai fait ça Si ce n'est pas le cas je la ferai Mais il me semble que oui Où je parle un petit peu de ces ras de 5 Droite, droite, gauche, gauche, droite Je vais bien le faire en crescendo Vous l'avez compris Si vous êtes débutant Celui-là il ne va pas passer cette année Par contre travaillez-les Préparez-les pour ce qui va se passer après Vous pouvez déjà commencer à travailler vos ras de 5 Il n'y a pas de soucis On peut avoir deux jours de batterie Et commencer à faire des ras de 5 Il n'y a pas de soucis Droite, droite, gauche, gauche, droite Voilà vous les travaillez en crescendo Mais il y a des vidéos spécifiques à ça Je vous en ferai d'autres bien plus précises Voilà on va les monter Droite, droite, gauche, gauche, droite Et du coup à prendre un autre accent à gauche Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche Ça c'est mon premier temps Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche Et ensuite le reste de la partie C'est la même que la numéro 1 D'accord ? Bon et bien écoutez Imprimez donc cette partition Mettez-la sous les yeux Regardez la vidéo du coup avec Ok on comprend Et après on se met à la batterie Ce qu'il y a de pas mal aussi effectivement Si vous puissiez avoir votre support YouTube Téléphone ou ordi comme vous voulez A côté Hop un casque Vous écoutez Vous avez la partition Vous foutre tout le bon matériel La batterie, la partition Et même sans batterie Je veux dire Ok je vous l'ai montré tout à l'heure En plus c'est l'hiver Ça réchauffe les cuisses C'est sympa Voilà donc cette idée Pattern numéro 6 Que vous pouvez appliquer Donc sur le morceau de Muse The Dark Side Dans les refrains Ça c'est quelque chose qui marche bien Là on peut les coupler C'est Travailler Ça 1 je suis 3-4-1 Je suis 3-4-1 Que vous avez Dans la vidéo Dans la vidéo Qui s'appelle Variation du jeu de Charleston C'est l'exercice numéro 3 Qui est dessus Donc là Si vous voulez Vous mettre à jouer Ce morceau de Muse Sur les deux vidéos Vous avez un petit peu Les deux plans finalement Le charlet En croche de double Avec une seule main Merci d'avoir regardé cette vidéo